Sa sécurité. Selon lui, il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques, mais contentes de ses recherches. Il y a près d'un an, il s'exilait dans des conditions rocambolesques. Alors, pour son retour, voulu par le président Tshisekedi, le jeune médecin a imposé ses conditions. Je suis face à un président de la République qui respecte ses engagements. Et il m'a promis la sécurité. Je suis sécurisé et je suis bien. Je fais mon travail calmement, tranquillement et tout va bien. Jérôme Mouniangui peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie. Les traitements à base d'Artemisia, cette plante aux propriétés encore incertaines. Selon ses partisans, elle guérit du paludisme. Jérôme Mouniangui pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19. Mais au sein de la communauté scientifique, l'Artemisia fait toujours débat. L'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves. L'OMS, ce n'est pas un organe qui fait de la recherche. L'OMS, c'est un organe de régulation. L'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS, parfois, se trompe sur une décision et les revient sur une autre solution sur base de résultats scientifiques. D'où notre combat, nous, c'est d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions. Le pouvoir de l'Artemisia. Dans son pays, Jérôme Mouniangui n'est pas le seul à y croire. Son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus. À long terme, c'est une solution qui reste carrément congolaise. Ça reste purement congolaise. que nous pouvons multiplier cela, nous pouvons continuer cela, afin que la RDC, il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science. La RDC doit être active. Le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là. Après la malaria, le Covid-19, il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'Artemisia à d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète ou encore le cancer.